Un bien spécifique qui est pour le moins de la communication, sinon pour un enseignement. Donc qu'est-ce que nous donne l'astrologie comme référent pour ces deux domaines ? Soit Mercure, soit l'axe 3-9. D'accord avec moi ? Oui. T'as suivi ? Mettez-vous là, mettez-vous là. Non mais simplement ça, c'est ce que je pourrais moi. C'est-à-dire, je te dirais, bon on est là à plus de deux, t'es le mieux à mes cours. Oui. Donc il y a un référent astrologique qui est conçu pour normalement nous indiquer ça. Soit Mercure, oui, communication, soit l'axe 3-9. T'es d'accord avec moi ? D'accord. Ok. On va prendre ton thème, oui. A mon avis, tu ne choperas pas à la tradition. On va prendre ton thème. Vous avez des stylos là ? Oui. On va prendre ton thème que je fais par informatique. Et puis, avec une date bien prédéfinie qui sera aujourd'hui à telle heure, je veux un aspect qui soit touche Mercure, soit touche l'axe 3-9. Et quand je dis un aspect, je dis un aspect sans ordre, c'est-à-dire à moins d'une minute d'ordre. Oui. D'accord ? D'accord. Ok. Clac, 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 clac. Et comme je faisais avec les personnes qui me menaient, il y avait un aspect systématique. Ça, c'est la première chose que je ferais pour t'inciter à écouter ce que je veux dire. À tout moment, tu veux dire qu'il y a un aspect. Je serais aussi précis chaque fois. Et là, pour qu'il y ait un aspect Mercure ou axe 3-9 précis, alors qu'il n'y aura peut-être qu'un aspect dans la journée et peut-être un aspect à cette heure-là, je ne pourrais pas tricher. Donc, là, voilà, je commencerais par cet exemple-là. Oui. À partir de là, je dirais... Et par aspect, tu prends quels aspects ? Les aspects de 15 ? Mais les aspects, ce n'est pas des aspects réels, c'est des aspects en direction. Oui. Ce sont des angles de 15 degrés, 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés. Oui, mais ce sont des angles qui sont bien des angles, mais qui sont entre des facteurs que vous calculez d'après votre système. Donc, il faudrait quand même que vous commenciez à lui expliquer que vous ne calculez pas. Quelle est la différence entre l'approche astronomique et l'approche de l'ACB ? On emploie le mot planète, mais ce ne sont pas... Mais les angles restent les angles. Les angles, il reste les angles. Maintenant, ce qui va former un angle, c'est un élément que j'appelle cosmogénétique, c'est-à-dire qu'il n'y aura que la fonction planétaire, qui ne sera pas un astre dans le ciel. Ça sera une fonction planétaire. Donc, entre cet élément cosmogénétique qui aura progressé dans le temps à partir d'un initial, d'une référence initiale, il y aura un angle qui va se former avec un astre vrai qui fut radical au moment de ta naissance. Donc, dans l'esprit, c'est la même chose qu'un aspect de transit. Mais, effectivement, je n'utilise plus les planètes. Une fois qu'on est né, on se transforme uniquement. On n'est pas sans cesse, quoi. On n'échappe plus, après, à un schéma, une structure initiale, comme on n'échappe plus à son ADN. À partir de là, on ne fait que rentrer dans le temps avec ce bagage-là. Donc, il y a tout un bagage spatial qui a tout un bagage d'espace. Et cet espace-là, il faut simplement le mettre dans le temps. Comme vous disiez, on a une imprégnation unique. Une imprégnation unique. Après, on est libéré des astres. Voilà. À partir de là, après, on ne fait que se transformer à partir d'un mécanisme interne. Une sorte d'horloge cosmobiologique. Et le ciel, la ronde du ciel, après, ne concerne plus que celui qui va naître après moi, etc. On a chaque fois une empreinte cosmogénétique qui est une fraction de seconde. Une sorte de... Pourtant, ça n'a pas la même formulation. Enfin, ce n'est pas le même intérêt que la photosynthèse. Mais ce terme de photosynthèse m'intéresse beaucoup. Ce qui est curieux, c'est que Michel Gauchelin, il dit exactement la même chose. Vous savez que son travail sur les dates de naissance professionnelles, c'est vraiment uniquement au moment de la naissance. Il ne fait pas autre chose. Voilà. La naissance, c'est un potentiel. C'est une puissance, oui. Comme... Voilà, c'est... Pour moi, la naissance... C'est un puissance. C'est un arqué, quoi. Arqué. Voilà. Donc, c'est... À partir de là, ce potentiel-là, il ne peut se mesurer qu'avec une seule donnée, c'est celle du temps. Sinon, elle reste en potentiel, je crois. Et... Voilà. Alors... Et cette horloge, après, il a suffi ensuite de la modéliser un petit peu, en considérant qu'on avait plusieurs dynamiques de temps, comme les secondes, les minutes, les heures, déterminent, travaillent toujours sur un même temps, mais à plus ou moins longue échéance. D'accord ? Et bien, c'est exactement la même chose, ici. On aura, à la place des aiguilles, ce sont des forces qui, avec un pas bien spécifique, entraîneront l'ensemble. Alors, si je veux savoir ce qui sera l'essentiel d'une heure, par exemple, je vais utiliser la force qu'on appelle TSG, qui est de 584 degrés 25 par an, clac, clac, qui va faire progresser l'ensemble. Et à un moment donné, il y aura des aspects qui vont se former précis, encore une fois, parce que là, je suis à 4 minutes par heure. Oui. D'accord ? La progression, elle est de 4 minutes par heure. Donc, tu ne peux pas te permettre de prendre d'après des ordres, même d'un degré ou de 30 minutes, c'est impossible. Donc, c'est toujours précis. Après, si je veux savoir... Alors, c'est exactement le même principe qu'un feu de broussaille. Bon, il y a un feu de broussaille. Comment on va voir avec notre technologie si un feu de broussaille ou si un feu de forêt est important ? On va voir par satellite, déjà. Si on ne voit pas par satellite, c'est qu'il est minime. Oui. D'accord ? Alors, il y a d'autres moyens, si on le voit par jumelle ou si on le voit au pied, à nos pieds. C'est effectivement la même chose. Si, par exemple, tu rencontres quelqu'un. Alors, je vais schématiser. Tu rencontres une personne amoureuse, machin, etc. Tu vas me dire, pourvu que ça dure. Ça, on va pouvoir le voir. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, on va pouvoir simplement te suivre au jour le jour, sinon à heure par heure, dans ta relation avec elle. Surtout que, comme elle est nouvelle dans ta vie, elle fera partie, j'imagine, d'un projet principal dans ton existence. Donc, tous les aspects qui toucheront à cet axe 5-11 toucheront aussi à cette relation, dans le sens où elle est, pour le moment, dans tes projets. Oui. Mais, par contre, si je veux voir si ça a de l'importance, je vais m'éloigner du fait. Je ne vais plus mesurer le même temps ou la même donnée, la même situation, avec un prisme qui me met l'œil dessus. Je vais m'éloigner et je vais prendre un autre instrument qui me permettra de voir si je le vois même un peu plus éloigné. Alors, si, par exemple, en force TSV, qui va me donner, lui, non plus l'essentiel d'une heure, mais l'essentiel d'un jour, si je vois un aspect qui touche effectivement à un significateur affectif, mettons, Vénus, etc., mais surtout à l'axe 5-11, je vais pouvoir, déjà à court terme, à moyen terme, déjà c'est intéressant. Il y a de quoi après construire, il y a de quoi bâtir, etc. Et puis, je peux encore me reculer. Oui. Et puis, voilà, et mesurer les mêmes choses, etc. La même situation, le même point d'impact dans le champ d'énergie qui est ton existence, et ton existant, et je vais pouvoir mesurer comme ça les choses et on peut faire ça en tout. Je fais ça à la bourse pour voir à long terme, à moyen terme, à court terme, en intraday, etc. Mais comment est-ce qu'on distingue, par exemple, une rencontre amicale maison 11 d'une rencontre sentimentale maison 5 ? Déjà, alors, il faut, moi, pour construire ces axes, j'ai été en termes génériques. Ne pas trop compliquer les choses, dans un préalable. Alors, il y a deux manières de vivre de l'ACB. Première manière, c'est de laisser les choses se faire. À partir de là, toutes les projections qui se feront, se feront selon le contexte. Tu vis dans tel contexte, comment se fait-il qu'un aspect 5-11, alors qu'il pourrait toucher, et la rencontre affective, et l'enfant, et la création, etc. va toucher, par exemple, ton enfant. Tu l'aurais pu toucher, ta compagne, ou j'en sais rien. Comment se fait-il ? Simplement, que le contexte, ça fait que ton enfant est malade depuis hier, tu t'inquiètes, ça devient ton projet. Clac, clac. Là, une projection énergétique, elle va emprunter ce qu'on peut appeler la voie de la moindre résistance. C'est-à-dire que lorsqu'elle va sortir du noyau énergétique, comme on pourrait représenter au centre d'une carte du ciel, c'est représentatif, ce noyau-là, il va avoir tendance à vouloir dépasser le cadre, son cadre, et puis à aller, donc, à se manifester, à s'incarner, etc., dans des tas de situations. Mais une fois un aspect obtenu qui va ouvrir plus ou moins une porte à cette énergie-là, cette énergie-là, pour se manifester, elle va emprunter la voie de la moindre résistance. Si, la voie de la moindre résistance, c'est quoi ? C'est le contexte, ou c'est le projet. Le projet permet de substituer à un contexte général un contexte un peu plus spécifique, un peu plus immédiat, etc. Donc, voilà. On peut, là aussi, travailler énormément là-dessus. Plutôt que de subir les choses, on peut, en les prévenant, se dire ce qui serait bien, c'est qu'à ce moment-là, plutôt que de laisser un contexte faire, comme lorsque j'ai créé la télévision, Pluton devait venir sur Chiron. Je connais Chiron dans mon thème, etc. C'était un indice. Il me fallait absolument avoir un projet pour pouvoir ensuite, cette énergie déployée, pouvoir avoir un sens à cette énergie-là, qu'elle se manifeste au moins dans certaines choses. Mais on ne pouvait pas prévoir quel serait ce projet, d'accord ? Ah non, 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 non. Donc, là, j'ai fait confiance à un peu mon imagination. Je n'avais jamais fait ça. Donc, par exemple, si vous aviez fait une prévision, vous auriez dit quoi à quelqu'un ? Vous auriez dit, il va y avoir ce truc-là. Faites en sorte que... Je l'aurais dit, voilà. La première chose que je fais, à part s'il y a une problématique bien spécifique, c'est une problématique bien spécifique.